Le problème, c'est que 98% des gens sont à 50-50 toute leur putain de vie, ce qui veut dire qu'ils sont à 0-0. Donc quand tu vis ta vie à 50-50, tout ce que tu fais, c'est de t'asseoir et de te raconter des conneries. Donc tire à pile ou face, choisis un côté et ne regarde jamais en arrière. Il y a quelqu'un ? J'ai une grosse décision à prendre. Entre deux choix. Comment savoir quelle direction prendre ? Tu ne sauras jamais ce que l'alternative aura été. Tu choisis une direction et tu ne penses jamais, jamais à regarder en arrière. Aurais-tu un conseil rapide à me donner ? Que devrais-je faire ? Devrais-je faire ça ? Je ne sais pas quoi choisir. Que devrais-je faire ? Que devrais-je faire ? À moins que tu y ailles, tu ne sauras pas. Je raconte souvent ça. Disons que lorsque tu vas au paradis, qu'ils peuvent te montrer ce qui se serait passé, car c'est la seule manière que tu puisses le voir. Disons juste, ce que les gens ne comprennent pas, « Oh, Becca, tu as fait le mauvais choix. Tu aurais dû aller à l'université au lieu de cette opportunité, ou choisir cette entreprise au lieu de celle-ci. Mais tu ne le croiras jamais. Tu aurais dû aller à Vayner Media, et c'était parfait. Et tu t'es élevé tel un phénix. Et tu étais chef du département son, et tout se passait bien. Mais ensuite, tu as dû aller en Virginie pour les affaires, et tu t'es fait renverser par une voiture, et tu es mort à 31 ans. C'est la vie. J'ai refusé d'investir dans Uber deux fois au tout début. Si j'avais fait mon chèque normal de 25-50 000 dollars, j'aurais gagné 400 millions. Ce qui veut dire que je serais allé en Chine pour une conférence deux ans plus tôt. Ce qui veut dire que j'aurais pu me faire renverser par un putain de bus. Je crois vraiment en ce truc. Tu n'en sais rien. Tu penses savoir, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Donc, regarder deux idées, et penser que tu puisses concrètement prendre une bonne décision, est risible. Tire littéralement à pile ou face. Choisis juste l'option qui te semble la plus juste à cet instant. Et assume cette décision. Parce que généralement, les jeunes ont du mal à prendre des décisions. entre ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils pensent qu'ils devraient faire, basé sur d'autres opinions. Tu sais, je pense que pour tous ceux qui écoutent maintenant, si tu veux te mettre en position de réussir, demande-toi combien de risques tu as pris dans les premières 10, 15, 20, 30, 40 années de ta vie. Tu vas trouver cette chose en la goûtant. Devrais-je manger cette cerise ? Vais-je l'aimer ? La bonne stratégie est de manger cette putain de cerise. N'est-ce pas ? Se bouger est important. Car tu peux changer le cours des choses. Tu ne peux pas trop réfléchir à l'avance, n'est-ce pas ? Tu ne peux juste pas. Genre, nous avons toujours tort. Beaucoup de gens prennent la mauvaise décision. Peu importe comment je réponds à ta question maintenant, ils ont peur. Et ils vont continuer à l'être. Et ils ne vont rien faire. Ils ne vont pas passer à l'action. Et ils auront peur de ce qui pourrait arriver. Et ils perdront. Je veux dire, beaucoup de personnes perdent. Beaucoup, beaucoup de personnes perdent. La seule façon de vraiment éliminer la peur est de se foutre de l'opinion des autres. Mais les faits sont les miennes. Je vais les gérer avec moi-même. Je n'ai pas besoin de ton avis. Toi aussi, tu perds énormément. Si tu t'en fous de ce que les gens pensent, tu peux tout faire. Mais plus vite tu commences, plus vite tu passes à l'action. Je pense que les gens ressassent le passé. Et je pense que ressasser le passé, c'est la mauvaise stratégie. Je ne respecte même pas mes défaites. Je ne leur laisse même pas le temps de m'enseigner quoi que ce soit. Je les regarde en face et je leur dis juste « va te faire ». Et je continue. Réfléchis une fois pendant une heure. Prends la décision et vas-y. Je ne veux pas t'entendre te plaindre tous les jours à cause de ça, bordel. Et je le pense vraiment. Beaucoup trop d'entre vous ressassent vos défaites. Ça vous limite. Trop de gens prennent une décision et ensuite pleurent à propos de cette décision chaque putain de seconde. Tu as pris une décision. Assume-la, vis-la, dors dans ce lit. Cette merde est finie. Tu as perdu. Passe à autre chose, bordel. Tire à pile ou face. Les gens, la seule chose dont je veux me couvrir, c'est le regret. C'est à cela que vous devez faire attention. Le regret est effrayant. Le regret. Et c'est ce que fait la majeure partie des gens. Ils construisent une vie faite de regrets. Aucune personne âgée parle de ce qu'elle a fait. Elle parle de ce qu'elle n'a pas fait. Et vous êtes au meilleur endroit actuellement. Vous êtes au meilleur endroit de toute votre vie. Tout simplement. C'est le moment où il faut réfléchir le plus. Mais tout le monde veut trouver sa voie maintenant. Vos parents n'ont pas trouvé leur voie. C'est le moment de goûter et de vous mettre dans les meilleures dispositions. Vous pouvez tout foirer ces dix prochaines années de votre vie et être toujours jeune, bordel. Et vous avez un temps illimité pour faire ce que vous voulez faire. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Elle a nécessité plusieurs heures de travail. Vous pouvez nous aider à impacter des milliers de personnes en nous soutenant. Pour cela, vous n'avez simplement qu'à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada